Très chers frères et sœurs, très chers bénédiats, toutes les fois, que notre Père soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté se fasse. Oui, mes très chers frères et sœurs, mes très chers bénédiats, nous allons discuter aujourd'hui autour du Yahshua et du Yah. Nous allons discuter autour du Yah et du Yahshua, deux personnes différentes. Naturellement, c'est cela, deux personnes différentes. Nous allons nous concentrer un tout petit peu sur ce sujet qui finit tant la salive. Et pourtant, c'est simple à comprendre. Et pourtant, c'est très simple à comprendre. Mais nous sommes entourés d'un monde où les hommes manquent de connaissances. Et ils sont bourbes à raconter selon leurs émotions, selon ce que leurs ancêtres les ont inculqués, selon ce que la force des choses sous la domination les a fait avaler et ils induisent les gens en erreur. La connaissance, elle est importante, bien qu'elle n'est que partielle. Parce qu'en fait, quand ce qui est complet va se présenter, ce qui est partiel va disparaître. C'en est ainsi, nous le connaissons. Mais entre-temps, nous sommes en train de gérer ce qui est partiel en totalité par la gloire de Yah, par rapport à ce qu'il nous montre, par rapport à ce qu'il nous révèle, par rapport à ce qu'il nous dit. Et nous ne disons que la vérité. Parce qu'en fait, il est écrit que ce que vous entendez bas, criez-le haut. Oui. Dites-le à haute voix, que le monde sache. Et nous, nous sommes en train de crier pour que la vérité soit connue. Comment se fait-il que quelqu'un qui, tous les jours, prie, invoque le Créateur vivant, quelqu'un qui lit la Bible, ne puisse pas comprendre que le Père en est une autre personne, le Fils en est de même une autre personne. Que la personne s'embrouille en disant que Yah n'est autre que Yahshua. Ça ne marche pas. Ce n'est pas une même personne que la confusion règne dans leur esprit, parce qu'eux, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas s'ouvrir à la connaissance. Eux, ils croient, je veux parler en leur terme primaire, leur terme un peu mystifié, que Dieu n'est autre que Jésus-Christ. Et des deux, il y a le Saint-Esprit au milieu, donc en fait, ça parle d'une seule personne qui est esprit, qui est en même temps le Père, qui est en même temps le Fils, et ça embrouille les gens. Non, mais nous, nous avons la connaissance, nous nous sommes les bénis de Yah, nous ne pourrions pas nous embrouiller aux dimensions de confondre les choses ainsi. Nous savons que tout ce qui est, tout ce qui nous est représenté, ou tout ce qui nous est présenté, a une signification et a une origine. Nous le savons. Et donc, nous savons que l'origine du Père est qu'il est notre créateur. Et quand il a pris la décision de nous créer, nous ne nous étions pas. On nous a seulement raconté cette histoire-là. Quand il a crié, il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quand il parlait aux Elohim, quand il parlait à ses camarades, à ses amis, à ses collègues de travail, à tous ceux qui étaient autour de lui, nous ne nous étions pas. Les religieux, dans leur embrouillement, pensent qu'ils s'adressaient à Yahshua. Mais nous, nous savons que Yahshua n'était pas encore né à cette époque-là. Yahshua n'était pas vivant à cette époque-là. Nous, nous le savons. Les religieux, eux, vont avancer un tout petit peu, vont s'embrouiller, vont dire, « Mais Yahshua n'est autre que merci Sédèque. » Il a rencontré Abraham. « Mais c'est n'importe quoi. » Certains religieux disent que Yahshua était parmi les deux Elohim qui avaient accompagné Yah quand il avait visité Abraham. Quand Yahshua va dire à Abraham, « L'an prochain, ta femme va mettre au monde. » Pratiquement à cette époque, à cette même époque. Et les gens disent que l'un des Elohim qui était là, c'était Yahshua. Donc, certains religieux disent quoi ? Qu'il y avait le Saint-Esprit, il y avait Yahshua et il y avait Yah. Mais c'est n'importe quoi, franchement. C'est n'importe quoi. C'est un manque de connaissance. Yahshua n'est que le Fils. Il est juste né à peine. Il est passé. Oui. Mais après ça, il deviendra grand. Éternellement roi. Parce que lui-même, il a dit, « Quand on va m'introduire dans mes nouvelles fonctions en tant que roi ? » « Quand j'aurai la gestion de la terre en tant que roi ? » Yahshua l'a dit lui-même. Ça s'entend. À l'instant où nous parlons, Yahshua n'est pas roi. À l'instant où nous parlons, Yahshua n'est pas intronisé roi. Mais le roi des rois, c'est le père créateur, Yah lui-même. Et alors également, vous ne le savez pas que la mère des fils Zébédé s'était approchée de Yahshua et lui demandant, « Seigneur, je vais vous demander une chose. Permettez que, dans votre royaume, quand vous serez roi, une fois que vous serez installé dans vos fonctions, Permettez que, mes enfants, un soit à gauche et un autre soit à droite. » En fait, à ta droite, c'est pour autant dire qu'ils soient dans ton cabinet royal. Vous savez ce que Yahshua lui avait dit ? Yahshua a dit, « Vous demandez quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est trop grand ce que vous demandez. Cela a été réservé à des personnes, à des gens qui en méritent. dont mon Père connaît. Mon Père avait réservé ça à d'autres personnes que lui-même Yahshua ne connaît pas. Ça sous-entend quoi ? Lui-même Yahshua n'est même pas au contrôle de sa direction, au contrôle de son ministère, au contrôle de sa royauté. Et ça, vous ne le connaissez pas ? Lisez Matthieu 20. Lisez Matthieu 20. Vous allez comprendre. Mais si Yahshua et Yah sont une même chair, Yahshua n'allait pas parler ainsi. Yahshua allait donner une réponse effective à cette demande-là. Yahshua allait être pragmatique, optimiste dans sa décision, directe dans sa réponse. Mais là, il a renvoyé dans les mains de Yah, parce que lui-même ne connaît pas. Je vous en prie, essayez de réfléchir, essayez de comprendre les faits. Alors, nous n'allons pas nous embrouiller par l'influence du monde religieux qui nous présente des données qui ne sont pas justes. Nous allons, dans la Bible, nous allons essayer de discuter autour de ce point, à comprendre réellement que le Père est Père et le Fils est Fils. Et le Saint-Esprit n'est autre que l'Esprit du Père. Le Saint-Esprit n'est autre que la connaissance, la puissance, la pensée. Je dis bien de notre Père Créateur. La connaissance qu'il a mis à notre disposition, comme il a dit lui-même, dans les derniers temps, je vais rependre de mon Esprit sur toute chair. Mes enfants vont recevoir mon Esprit. Ils vont prophétiser, ils auront des songes, ils vont, ils vont, oui, dans les derniers temps, mon Esprit. C'est ce qu'il a dit et c'est ce que Yahshua nous a promis quand il a dit le Saint-Esprit sera là avec vous, le Consolateur sera là avec vous. c'est parce qu'il savait que le Père ne pouvait pas faire deux coups en un. Disons, Yahshua est sur terre au même moment il revêt la connaissance sinon Yahshua n'allait pas enseigner. Ah oui, ça, il faudra le comprendre sinon Yahshua n'allait pas enseigner. Donc il fallait que Yahshua quitte d'abord avant que Yah ne mette son Esprit dans toute chair et c'est ce que nous connaissons maintenant l'Esprit est là nous avons tous la connaissance nous comprenons maintenant comment le monde évolue qu'est-ce que Yah veut comment nous devrons marcher qui est Yah réellement mais c'est important c'est merveilleux Alors très chers frères et sœurs très chers bénédoïens nous allons discuter sur ce point quand Moïse va crier va dire votre Père créateur votre protecteur Yah qui vous aime tant va susciter au milieu de vous un prophète qui sera comme moi moi Moïse et ce prophète là sera grand mais vous allez l'écouter Moïse faisait allusion à Yahshua et entre Moïse et Yahshua il y a eu tant de prophètes il y en a eu beaucoup les gens se sont peut-être embrouillés à croire que c'est d'eux que Moïse parlait peut-être mais après ils se sont rendus compte que ce n'était pas de lui parce que Yah s'est affirmé différemment comme par exemple nous prenons Isaïe le prophète Isaïe a parlé longtemps de Yahshua il a parlé de la naissance de Yahshua il y a déjà préparé l'humanité préparé déjà les hommes à recevoir Yahshua entre leurs mains il leur disait déjà en avance quand il parlait au prophète Isaïe il dit je veux faire quelque chose qui va étonner le monde quelque chose qui n'a jamais existé auparavant une vierge va mettre au monde ah oui et Yah l'a fait c'était un plan et ce plan il a planifié parce qu'il était dessus du monde parce qu'il avait compris que si il ne donne pas ce monde là dans les mains de son fils Yah va perdre sa création et donc il faut créer ce qui est hiérarchique il faut créer ce qui est familial il faut créer des liens qui feront que ce don là cette propriété là lui reste entre ses mains et là ça se passe dans les cieux je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre il s'assoit avec d'autres Elohim il discute lui il a son programme il discute avec eux il leur dit écoutez moi je veux faire ça il le fait ça c'est des petites choses qu'il faut comprendre que Yah on est une autre personne et que Yahshua on est une autre personne et que le Saint-Esprit c'est une autre question simple et vous devrez le comprendre si Yahshua était Yah en fait je veux dire que si Yahshua et Yah sont une même personne une même chair Yahshua n'allait pas s'embrouiller à des points donnés ah non écoutez vous allez dire mais qu'est-ce que je suis en train de raconter oui mais je dis la vérité que Yahshua n'allait pas se tromper je ne dis pas qu'il a menti je ne dis pas qu'il a trompé les gens mais il s'était trompé lui-même lui-même Yahshua mais si c'est lui le créateur il allait il n'allait pas se tromper dans Matthieu 16 verset 18 qu'est-ce qu'il déclare essayons de lire ce qu'il déclare ici il dit je vous le dis en vérité quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le fils de l'homme venir dans son règne oh gloire à Yah chers frères et sœurs c'est simple il dit bien parmi vous ici je vous le dis et il dit en plus en vérité je vous le dis en vérité quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le fils de l'homme venir dans son règne vous ne trouvez pas que il y a une erreur là non vous ne trouvez pas que Yahshua s'est trompé quelque part non mais pourtant il n'a pas tort il a raison Yahshua va revenir des gens le verront venir mais il dit quelques-uns parmi vous ici ils ne vont pas mourir ils ne vont pas encore ils ne vont pas mourir encore en attendant que moi je revienne sous la gloire de mon père dans mon règne c'est complexe c'est compliqué ah non il s'est détrompé mais pourtant en vérité il va revenir en vérité il sera roi de la terre mais qu'est-ce qui a fait qu'il ne saisisse pas ceci c'est parce que il n'est pas au coeur de ce système là c'est son père qui a décidé ça qu'il a mis là et lui il a entendu de son père et quand il a transmis il a transmis avec erreur les gens vont dire mais qu'est-ce que je suis en train de raconter mais je vous le dis en vérité pourquoi parce que quand on va dans par exemple Matthieu 24 au verset 36 j'insiste bien que si Yahshua et Yah sont un en fait d'une même chair s'ils ne sont pas deux personnes différentes Yahshua allait connaître le jour du jugement le jour de la fin du monde on l'a posé la question il a dit personne ne le sait ni les anges ni les élohim qui sont auprès de mon père ni moi ni moi le fils ce n'est que papa ce n'est que le père lui-même ce n'est que Yah qui connaît le jour de la fin c'est pour autant dire que Yah et Yahshua ne sont pas d'une seule chair mais ils sont un dans le plan professionnel dans le plan familial dans le plan parental dans le plan dans en fait tout ce qui n'est pas tout ce qui différencie les corps ils sont un parce que ils symbolisent la même vérité le fils a pris de son père le fils lui-même a insisté mon père est plus grand que moi le fils lui-même a insisté mon père est dans les cieux donc ça prouve que le fils n'est pas le père mais ici il dit quand je veux revenir dans ma gloire pour mon règne certains d'entre vous ne mourront pas mais tous les apôtres étaient tués et ceux qui étaient là peut-être qui assistaient là étaient déjà tués puis c'était au premier siècle ils étaient tous morts ils étaient tous morts donc il y a des choses qu'il faut comprendre et c'est simple à les comprendre nous avons un tas de versets bibliques qui annoncent la naissance de Yahshua pour que au moins nous comprenons que la naissance de Yahshua venait de loin mais Yahshua n'est qu'un fils ce n'est qu'un enfant Yah c'est le père Yah c'est le créateur Yahshua en est une autre personne de grâce il bénéficie du métissage parce que il est en partie 50% héloïmique 50% terrien et ça lui-même l'a déclaré et nous-mêmes nous le savons c'est la vérité c'en est ainsi donc ça on ne peut pas le refuser on lui attribue ça du coup il en bénéficie mais il n'est pas le père il est le fils et le fils n'est pas le père ça on devrait le comprendre et quand on fait la volonté on doit faire la volonté du père maintenant si nous nous attablons sur ce point nous pourrions faire 5 6 10 20 30 vidéos franchement rien que en discutant sur qui est Yahshua qui est le père qui est le Saint-Esprit la différence entre le père et le fils nous allons en tenir en lent la vérité le simplement possible Jean 14 explique bien démontre de A à Z que le père c'est le père le fils c'est le fils il faudra lire le livre de Jean quand vous lisez Jean Yahshua est clair Yahshua n'a pas pris ne s'est pas accaparé du pouvoir de son père lui-même a dit les miracles que je fais c'est papa qui les fait c'est Yah qui les fait des cieux Yah fait ces miracles tout ce que je fais tout ce que je connais c'est lui qui m'a enseigné donc lui étant donné qu'il a dit la vérité on reste sur ce qu'il a dit il y a certains dormeurs qui confondent que Jacques l'avait vu après que Yahshua a été ressuscité des morts il va dire maintenant que tu m'as vu non c'était Thomas je crois que c'était Thomas maintenant que tu m'as vu tu as cru quand Thomas va dire que mon seigneur est mon créateur ou je ne sais pas quoi ça c'est c'est normal que Yahshua s'assume c'est évident il sera roi c'est évident il est le fils du créateur et pourquoi pourquoi Yahshua va dire par exemple que Abraham qu'il connaissait Abraham quand les pharisiens les scribes et autres vont s'énerver contre lui mais pourtant il a raison ça se démontre scientifiquement moi mon fils pourra dire à mon petit frère qu'il est plus grand que mon petit frère ce qui n'est pas possible ce qui n'est pas vrai mais scientifiquement c'est vrai parce que le jour où j'étais né mon fils était avec moi il était dans mes entrailles de même le jour où Yah était né Yahshua était né avec Yah ensemble dans son corps donc quand Yah va dire créons l'homme à notre image selon notre ressemblance Yahshua en vérité n'était pas là mais dans ses gènes génétiquement scientifiquement Yahshua était dans le corps de Yah donc quand il dit Abraham quand il dit aux gens qu'ils connaissaient Abraham mais ils pouvaient voir Abraham dans les cieux puisque Yahshua en vivant sur terre partait beaucoup de fois dans les cieux les Elohim et les éternels venaient le visiter sur terre donc ils pouvaient voir Abraham de même ils pouvaient parler avec lui donc ça ça ne reste que sur cette dimension de connaissance mais la vérité est qu'il n'est qu'un enfant il n'est que né à peine et il est différent de Yah Yah c'est le père lui c'est le fils ça c'est des choses qu'il faut comprendre la différence est vraiment grande entre le père et le fils si Yah n'était pas différent de Yahshua Yah n'allait pas dire quand le tronc allait naître en fait quand Rameau allait sortir du tronc d'Isaïe il n'allait pas le dire il n'allait pas dire que l'esprit en fait là c'est dans Isaïe 11 verset 2 il n'allait pas dire que l'esprit de Yah allait se reposer sur Yahshua allait se reposer sur ce Rameau là que l'esprit de l'intelligence l'esprit de la sagesse l'esprit de connaissance la crainte du père allait être en Yahshua Yah n'allait pas le dire c'est que Yah est une autre personne Yahshua en est une autre si Yah n'était autre que Yahshua les gens n'allaient pas s'étonner en disant la parole est devenue chère ce que les prophètes ont prophétisé ce que les prophètes sur quoi ils ont crié c'est réalisé aujourd'hui ils n'allait pas le dire donc à des points donnés on doit être mature on doit comprendre des faits certains disent en fait les religieux bien sûr les religieux disent que Yahshua n'est autre qu'il y a parce que Yahshua on l'a vu dans Daniel et que le prophète Daniel donc en fait dans Daniel 7 verset 9 on a vu Yahshua assis sur le trône oui moi je n'en dis ce qu'on vient pas ça peut être Yahshua je n'en dis ce qu'on vient pas ça peut bien être Yahshua dont on parle dans Daniel 7 verset 9 mais tout comme je dirais non pas du tout que c'était Yah c'était bien lui-même le père parce que c'est le père qui en ce temps était assis sur le trône c'est le père qui dans révélation enverra sur le trône mais c'est pas Yahshua pourquoi je dis que c'est pas Yahshua parce qu'en ce temps Yahshua n'était pas encore né mais on peut l'expliquer donc moi je dirais que c'était pas Yahshua mais c'était Yah si on va dire que celui qui est dans Daniel 7 au verset 9 n'est autre que Yahshua alors faudrait qu'on démontre de même que celui dont on parle dans un roi chapitre 22 verset 19 est également Yahshua quand on le prouve que celui qui avait eu mal au coeur mal à la tête dans Genèse 6 verset 6 c'était pas Yah mais plutôt que c'était Yahshua ah oui et que notre ancêtre David a vu Yahshua quand il dit que l'éternel est dans son saint temple dans psaume 11 verset 4 et que Esaïe de même dans Esaïe 6 verset 1 a vu Yahshua et que Ézéchiel dans Ézéchiel 1 verset 26 avait vu Yahshua et quand Esaïe va voir je crois c'est dans Esaïe 19 quand il verra Yah monter dans une nuit rapide en direction d'Egypte vous allez donc me dire que là également c'est Yahshua justement faudrait que les religieux arrivent à nous prouver que celui que Abraham avait lavé les pieds dans Genèse 18 était Yahshua et non Yah à ce moment là nous allons dire que oui celui que Daniel avait vu le prophète Daniel avait vu était Yahshua contrairement moi j'insiste que c'est bien Yah qui était descendu sur le mont Sinaï c'était Yah que Moïse et 73 autres israélites avaient vu de leurs propres yeux ils avaient mangé ils avaient bu tous ensemble avec Yah et là j'insiste que c'est Yah qui était descendu sur cette montagne quand les Hébreux tous ensemble l'ont accueilli comme on accueille comme on rencontre comme on applaudit comme on crie avec joie avec délectation sur une autorité et Yah et Yah a été accueilli sur la montagne bien sûr que oui c'était Yah et non Yahshua les religieux manquent vraiment de connaissance mais on peut expliquer certains faits par exemple aujourd'hui sur terre vous pouvez déjà voir votre future maison ou votre vieillesse pendant que vous êtes jeune comment en fait l'aspect ou l'attrait de ce que vous serez de ce que sera votre maison de ce que sera votre voiture de ce que sera les fruits que vous avez planté il y a vous pouvez faire une maquette vous pouvez faire une projection vidéo vous pouvez faire une une projection animée pour voir ce qui sera dans le futur c'est rien du tout et là également il y a à ses pouvoirs les Elohim ont cette capacité de de faire animer en fait d'animer un événement une une image de montrer ce qui viendra dans le futur de même par exemple pour ne pas aller loin qu'est-ce que je n'ai pas vu sur l'apocalypse c'était des projections c'était des films qu'il regardait on le montre on lui dit regarde ce qui viendra regarde comment ça va se passer regarde ce peuple là se lève pour détruire ce peuple de même c'est ce que notre ancêtre Abraham avait vu quand on l'a dit tes enfants iront en captivité il a regardé comment nous aurions des chaînes au cou comment nous serions tués bêtement Abraham a eu mal parce que il regardait donc ça de même c'est une projection c'est une projection s'il faudra dire que c'était Yahshua que Daniel avait vu mais en vérité c'est faux c'était pas Yahshua c'était lui-même le créateur Yah qui était assis sur son trône donc sur ça je pense que la lumière elle est simple à faire il faudra comprendre les faits l'évolution du monde les données technologiques qu'on a comme disait de même notre ancêtre Paul qui va pouvoir dire la nature elle-même ne vous enseigne t-elle pas ça de même c'est un plus alors quand on prend toutes ces données avec nous on comprend facilement la Bible on la comprend facilement et certains vont s'appuyer sur Thomas mais c'est évident que Yahshua réagisse ainsi si Yahshua c'est tu ne corrigeant pas Thomas qui va crier mon Seigneur et mon Créateur mais c'est évident parce que Yahshua est élevé au rang du Grand Maître et le sachant qu'il est élevé au rang du Grand Maître quand on dit mon Seigneur et mon Créateur il se tait il s'est tu il s'est tu tout simplement parce qu'il sait qu'il a grandi il est devenu maintenant éternel il a acquis ses pouvoirs ses capacités d'être appelé Créateur mais en vérité il n'est pas Créateur ah oui il n'est pas Créateur et si il a dit à Thomas que maintenant que tu as vu tu as cru c'est parce que quelque part Thomas avait des doutes nous avons entre nous soyons clairs nombreux me suivent et nombreux sont bénis de Yah mais certains ont encore des doutes sur ce que je dis mais ils sont bénis de Yah donc aujourd'hui Yah peut faire une apparition où l'armée des cieux fait une apparition sur terre et moi je peux dire ah écoutez mes frères mes soeurs bénis de Yah maintenant vous croyez parce que vous avez vu Yah maintenant vous croyez parce que vous voyez l'armée des cieux je vous l'avais dit qui nous allait venir c'est simple maintenant vous croyez que Yah est un homme je vous avais dit qu'il était un homme vous le regardez maintenant vous le voyez touchez-le c'est simple c'est ce que Yeshua a dit à Thomas c'est que Thomas c'est quelqu'un qui était un peu réservé qui n'avait pas la croyance à 100% la preuve entre eux ils se chamaillaient de temps en temps tu ne le sais pas et Yahshua était là à calmer le feu entre apôtres donc quand il intervient au sujet de Thomas moi c'est pas ça qui va me convaincre que Yahshua est créateur Yahshua n'est pas créateur mais c'est son père qui est créateur mais Yahshua sera créateur oui parce que quand nous aurions notre éternité lui en étant roi sur terre ah oui il aura nous aurions à décider il aura à décider pour certaines créations ça c'est dans le futur je ne veux pas en parler et je le tais donc Yahshua est assis à la droite de son père pour le moment il est assis à la droite de son père et il attend que Yahshua face de ses ennemis son marche-pied qu'il y a face des méchants une simple herbe qu'on va arracher jeter dans le feu pour qu'il s'asseye sur son trône jusqu'à aujourd'hui jusqu'en 2016 où nous sommes aujourd'hui son trône son règne n'a pas encore débuté Yahshua n'a pas de trône n'a pas de siège comme étant roi son règne n'a pas encore débuté il est dans les cieux il est éternel oui c'est le futur roi mais il n'est pas roi le roi des rois c'est son père le roi c'est son père le créateur de créateurs c'est son père mais il viendra que oui oui il sera roi comme il a dit lui-même il sera intronisé comme roi sur terre donc chers frères et sœurs chers bénis de Yah il y a des choses très simples à comprendre il vous faut juste un discernement une attention mais cependant si je le dis c'est pour que vous vous démystifiez des chaînes du Vatican c'est pour que vous démystifiez des chaînes des religions de la religion de la croyance bête la croyance du créateur esprit omniscient omnipotent omniprésent ce Dieu qui vit dans les tiroirs du Vatican qui finalement entraîne dans la perdition si je le dis si je le dis c'est pour vous démystifier pour vous éloigner pour que vous vous échappiez des mains des pasteurs des prêtres des soi-disant prophètes des guides religieux qui vous emmènent les yeux fermés et vous embrouillent avec l'existence d'un Dieu soi-disant omniscient omnipotent omniprésent ceux qui vous laissent aller juste dans l'enthousiasme le sentimentalisme qui vous prêche l'irréel et vous égare c'est pourquoi je vous le dis vous devrez connaître la connaissance elle est importante vous devrez connaître oui parce que c'est en connaissant que Ya est un homme que vous allez finalement comprendre en réalité la nature physique de Ya la race de Ya comme l'on dit oh non la couleur n'est pas importante mais ça c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi les méchants ont refusé Ya dans sa couleur dans sa race Ya ressemble à son fils c'est une réalité c'est une vérité il faudra l'accepter c'est en connaissant cette vérité que vous allez vous libérer que vous allez devenir éternel le reste c'est le mensonge le bruit du Vatican qui vous présente la pierre le bois les effugies ça est là qui vous égare et finalement ça nous emmène comme perdition levez-vous marchez et nous nous vous donnons la vérité nous vous l'apportons elle n'est pas facile à avaler oui c'est pourquoi elle est une pierre cherchez le marteau cassez-la nous vous donnons le marteau cassez la pierre oui vous n'êtes plus des enfants il n'y a pas de lait pour vous vous allez maintenant croquer l'os vous avez grandi levez-vous et marchez dans la vérité Yah est un homme et Yah n'est pas Yahshua Yahshua est le fils Yah est le père et le Saint-Esprit n'est autre que l'esprit disposé de notre père le Saint-Esprit n'est autre que la connaissance n'est autre que l'intelligence n'est autre que la lumière le Saint-Esprit est l'esprit de notre glorieux créateur Yah c'est tout donc il faudra avoir la connaissance l'heure est arrivée éveillez-vous reveillez-vous et marchez tout fort tout puissamment car Yah est là et il est debout Ngheta donc dans Daniel 7 verset 9 c'est Yah qu'on avait vu sur le trône comme dans révélation révélation 4 c'est Yah qui est assis sur le trône c'est pas Yahshua Yah et Yahshua ont la même nature morphologique ils sont de la même race donc si Yahshua est noir Yah définitivement est noir oui c'est ça la vérité et c'est cela ça c'est ce qu'il faudra connaître si Yah est noir définitivement Yahshua est noir voilà je veux vous laisser et je vous en prie d'être ferme grandissez en esprit grandissez je vous en prie chers frères et sœurs priez sans cesse priez dans le secret quittez les denominations religieuses quittez ces endroits diaboliques sortez de toutes les religions pour que vous soyez fort priez dans le secret et Yahshua au milieu de vous et à ce moment là nous serions affranchis contrairement c'est la catastrophe totale donc faire des simulations sur l'avenir ou sur un fait les Elohim en ont la maîtrise et les prophètes notamment David Daniel et beaucoup d'autres ont connu ont vu ça et ils ont cru donc si par simulation Daniel nous dit que c'était Yahshua non mais c'était une simulation mais la vérité est que c'était pas Yahshua c'est cela je veux pas vous retenir longtemps une fois de plus je veux arrêter cette vidéo si il y a à continuer le débat je vous conseillerai seulement de prier sans cesse de reclamer votre éternité déjà parce que nous sommes dans la fin des temps nous sommes à la fin la vérité est que le Père c'est le Père le Fils c'est le Fils le Saint-Esprit c'est autre chose donc soyez bénis et que Yah vous donne connaissance et intelligence que Yah vous assiste que l'éternité soit vraiment votre destination finale Gaïta c'est le Père c'est le Père